Le dernier week-end du mois de mai, c'était le Berset Show. Le conseiller fédéral a fait sa tournée médiatique en Suisse romande. On l'a vu au 19-30. Bonsoir Alain Berset, monsieur le conseiller fédéral. Sur l'aimant bleu. Bonsoir monsieur le conseiller fédéral. Bonsoir. Et en live chat pour Tataki et RTS Info, dans une autre ambiance. Yo l'ami, on est en live, on est en live. Je vois que le chat il est déjà en feu. Comment je vous appelle ? Alain ? Alain c'est vrai ? Non je sais pas. Non Alain c'est bien. Ça va ? Ambiance excitée sur le plateau de Tataki. Un plateau qu'ils avaient construit expressément pour cet événement et dont le présentateur Sacha n'était pas peu fier. Les amis vous avez vu ce plateau, vous avez vu cette organisation fabuleuse, voir ce décor formidable. Mais il est tellement beau, c'est incroyable, il est magnifique ce plateau. Ça va ? Ce plateau pas mal ? Nickel. Pas mal. Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Il est beau ce plateau, pas mal. Pas mal. Il y avait donc un beau plateau et pour Alain Berset, enfin Alain, il y avait une règle. Pas de langue de bois ? Il y en a qu'une c'est ça. Ouais il y en a qu'une, pas de langue de bois s'il vous plaît. Recherche ça va aller alors. Bah oui ça va aller parce que sous-entendre qu'Alain Berset pourrait faire de la langue de bois, c'est franchement pas honnête. Oui, non, 1er juillet, tous en boîte de nuit ? Alors moi le 1er juillet j'espère surtout être dehors plutôt qu'à l'intérieur. Mais pour Tataki, pas de langue de bois et une autre attitude, il fallait faire le jeune avec une petite punchline sur Facebook. Moi je trouve le plus difficile c'est Facebook. Bon voilà, c'est pas encore de mon âge. Parce qu'il y a un truc que je pense que vous avez pas géré qui était difficile. C'est bien ça non ? Ouais clairement. En feintant une petite embrouille. Ouais, je pense que je vais l'exploser si je la mets. Non, non, j'ai une question, c'est quoi cette remarque ? Je crois que je vais l'exploser. Parce que je suis beaucoup trop musclé. J'ai l'air trop fluet, c'est ça en fait. C'est quoi le problème ? Et la technique de « je ne réponds pas et je fais un regard ». Vous avez déjà pensé à quitter votre job ? Ah pendant la pandémie quand même. Par contre, ce qui a trahi son âge, ce sont ses choix télévisuels du samedi soir. Vous regardez 52 minutes ou The Voice ? Ah définitivement 52 minutes. C'est vrai ? Ouais, ouais. Merci Alain, parce que les Jeux n'ont une autre réponse. Toi Marie, t'es plutôt 52 minutes ou The Voice ? Je crois The Voice pour le côté popu, parce qu'on est en cause avec du monde. 52 minutes, je ne sais pas, et c'est quoi ? C'est d'actu ? Le bonheur est où ? Pardon, je ne sais pas, c'est quoi ? À part Alain Berset, on a vu aussi Esterma Marbachi, un peu en manque d'inspiration. Un débat que le Conseil fédéral a soigneusement pris le soin d'éviter. On a aussi vu ce reporter qui a dû être content d'écrire un papier depuis la Nouvelle-Zélande pour être coupé après une phrase. Le gouvernement néo-zélandais vient d'allouer plus de 20 millions de francs pour ce projet d'un pays sans tabac en 2025. En Suisse. On a aussi vu ce propriétaire d'une réserve de grands crus classés qui, après un cambriolage, a pu répondre à cette question. Une bonne bouteille de vin était-elle plus importante qu'une vie ? Il m'a mis les doigts à 45 degrés. Après, il est venu avec le hachoir de mon grand-père pour les cochons. On va te couper les doigts. Ensuite, ils vont tabasser. Même si on m'avait coupé trois doigts, si j'avais eu la clé, je n'aurais pas donné. Et finalement, on a vu cette fille devant un collège fribourgeois. Mais... Hé, tu oublies ton ordinateur. On va penser à lui le ramener si vous le voyez. Bon été !